Et salut à tous les amis, c'est le tourneur de lumière, j'espère que ça va. Alors désolé pour ma tronche, il est 2h du matin, en fait j'attendais, parce qu'on est samedi, j'attendais que ma salle de sport se déserte pour aller m'entraîner. Mais comme c'est le ramadan, tous les mecs qui font le ramadan, ils sont en train de squatter ma salle de sport. Et du coup, c'est 10 fois plus blindé qu'en journée. Et du coup, j'attends, j'attends que ça se vide pour y aller, je suis crevé. Et du coup, quand je suis crevé, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Internet. Et vous savez ce que j'ai trouvé sur Internet ? Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Emmanuel Macron se lance dans les jeux vidéo. Emmanuel Macron, il a créé un jeu vidéo, où la candidate pour les Européennes de la République En Marche part en mission pour nous sauver des vilains communistes et des vilains populistes. Donc c'est un jeu où vous allez combattre une espèce de Marine Le Pen, et vous allez combattre un Mélenchon qui, pour le coup, a été rebaptisé Mélenchon Russe. Donc Mélenchon Russe, un petit croisement entre Mélenchon et Russe. Alors au départ, j'ai crevé une blague. J'ai crevé une blague justement quand Mélenchon, quand les journalistes avaient dit qu'il avait créé Discord. J'ai crevé, c'est un malentendu, ou c'est une blague, ou je ne sais quoi. Mais non, ça existe vraiment. Donc je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le jeu. Mais c'est tellement... Moi, ça me choque personnellement qu'un parti politique fasse de la propagande comme ça. Alors ils peuvent critiquer la Russie et sa propagande, mais putain, ce qu'on fait, c'est dix fois pire, quoi. Alors moi, je ne suis pas pro La République En Marche. Je suis trop pauvre pour être patroniste. J'aimerais bien, j'essaie de m'adapter à ma nouvelle ville qu'est Paris, mais non, je suis trop pauvre pour être macroniste. Donc je ne soutiens pas du tout La République En Marche. Et franchement, plus ça passe, et plus la politique française, parce que je m'intéresse plutôt à la politique française que à la politique étrangère, mais plus la politique française me dégoûte, et La République En Marche, c'est vraiment écœurant ce qu'ils font, quoi. On peut aimer ou pas Mélenchon, Marine Le Pen, mais prendre leur image, et les faire passer pour des gros méchants dans un jeu, et faire passer La République En Marche pour des sauveurs, au stade où on en est rendu, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec les Gilets jaunes, je ne suis pas sûr que Macron soit un sauveur, et je ne suis pas sûr que Marine Le Pen et Mélenchon soient beaucoup plus à craindre qu'Emmanuel Macron. Allez, ciao, je vous laisse avec le jeu, et je vous ferai un petit verdict de ce que j'en pense à la fin. Et voilà les amis, donc on va tester Super Jam Bro. Donc il suffit d'aller sur ce site, donc il n'y a pas besoin de se connecter, il n'y a pas besoin de créer de compte, et c'est parti. Alors je ne sais pas du coup comment il mémorise notre score. Oh bah, ça commence bien. Ah, il y a une petite musique qui ne s'était pas mise la première fois. C'est parti. Ça va, j'ai récupéré une vie. J'ai récupéré la vie que j'avais perdu un peu connement. Donc le jeu est vraiment facile. C'est le jeu ouvert à tous. visuellement, c'est pas moche. En plus, je ne l'ai pas précisé, mais je joue sur téléphone. Ah, là je suis tombé dans un piège à la con, ça nous rappelle les bons vieux jeux de l'époque Super NES. Mais oui, donc je joue sur téléphone, et ça répond bien au pavé tactile. D'accord, eux on ne peut pas leur sauter dessus, d'accord, on peut sauter sur les rampants mais pas sur les volants. Putain, je leur fais une deuxième fois à bouler. Ah ok. Il me reste une vie. Bon, on va essayer de se concentrer, de passer au moins ce niveau. Et merde. Bon, alors voilà, je ne sais pas comment on sauvegarde le score. Je ne sais pas comment on peut reprendre notre partie en cours si on l'arrête. Alors je ne sais pas si c'est sauvegardé directement via notre mobile ou autre. Mais bon. C'est mignon, ça va, c'est un jeu mignon. Yo les amis, on se retrouve. Bon alors, vous en avez pensé quoi du jeu ? Franchement, je trouve qu'il est bien fait. Je trouve qu'il est bien fait. Le jeu est franchement bien fait. Et ça se joue sur navigateur, ça répond bien au tactile. Donc les mecs, ils ont investi quand même pas mal de pognon dedans, je pense. Entre 5 et 10 000 euros, j'avais vu sur un site internet. Alors, à l'heure où il y a des milliers de personnes qui, tous les samedis, me cassent les couilles personnellement parce qu'à cause de ma salle de sport est fermée ou à cause de je ne peux pas circuler dans la rue, donc ça me casse à peu les couilles, j'ai joué, je vais être franc. Et à l'heure où des milliers de personnes manifestent dans la rue parce qu'ils ont faim, tout simplement, parce qu'ils veulent avoir un meilleur pouvoir d'achat, ce qui est légitime dans un pays qui est quand même la cinquième puissance mondiale, est-ce que c'est normal qu'un parti politique, pour faire de la propagande, dépense 5 à 10 000 euros dans un jeu vidéo à la con ? Non, je ne pense pas personnellement. Mais sinon, le jeu vidéo lui-même, il est joli, il est très coloré, ça rappelle un peu... Ça rappelle, vu le nom déjà, Super Jams Brox. Jams, c'est pour Jeunesse avec Macron, en fait. Donc Super Jams Brox, oui, ça rappelle Super Smash Brox. Mais c'est franchement joli, c'est vraiment plaisant à jouer. On pourrait s'y perdre quelques heures dans une salle d'attente d'un médecin ou au taf, quand on n'a rien à faire. Franchement, le jeu est plaisant. Si on doit ne juger que le jeu, le jeu est vraiment sympathique. Pour un jeu de ce style. Ce n'est pas un gros jeu non plus. Mais pour un jeu de ce style, c'est sympa. Mais voilà. Ce n'est pas normal de faire de la propagande avec un jeu vidéo, tout ça pour essayer de lobotomiser un peu plus la jeunesse. C'est... Non, je... Voilà. Bon. Bah du coup, il va être 3h du matin. Je vais regarder si la salle de sport est un peu vidée. Et je vais essayer d'y aller quand même. Allez, ciao ! Merci.